Et on commence ce journal avec cette une affaire qui fait scandale en Espagne mais aussi dans le monde. Tout est parti d'un baiser forcé lors de la remise des médailles lors de la victoire en Coupe du Monde de l'Espagne. Le président de la fédération Luis Rubiales a embrassé sur la bouche une joueuse. Il est depuis sous le feu d'une grande polémique parce que derrière de nombreux dossiers sont ressortis. La FIFA a lancé une enquête, le gouvernement a demandé sa démission, la presse l'accuse. Bref, tout le monde est contre lui mais lui refuse de démissionner. Les détails avec notre correspondante en Espagne, Maréva Laville. Oui, c'est un raz-de-marée ici depuis que le président de la fédération de football espagnole a refusé de démissionner. Luis Rubiales parle du baiser comme d'un acte spontané et consenti. Des déclarations qui font bondir les habitants du pays. C'est une honte. Parce qu'il a agi à la vue de tout le monde. Je ne peux pas l'accepter. Il doit démissionner, il a fait un abus de pouvoir. Il a été ridicule et a ridiculisé tout le pays. Du côté du gouvernement, l'annonce ne passe pas non plus. L'État souhaite la suspension du président de la fédération et réclame un profond changement, comme l'explique le ministre des Sports, Victor Franco. Il faut que ce soit le mitou du football espagnol. Et le gouvernement veut avertir qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se reproduire. Je lui demande de s'excuser auprès des joueuses espagnoles. Les championnes du monde ne veulent pas retourner sur le terrain tant que Luis Rubiales sera là. Plusieurs joueurs de l'équipe nationale leur ont exprimé leur soutien. Certains se sont dits tristes, horrifiés et déçus des propos du président de la fédération. Dans tout le pays, c'est un nouveau mouvement féministe qui se lève. Maréva Laville correspondante en Espagne pour Europe.